Donc aujourd'hui c'est Tanakh de Tushna, donc Tanakh je vous rappelle on était dans le promédie du Tanakh, encore dans le livre de Bereshit, dans le livre de Bereshit, Bereshit va être le deuxième chapitre, et puis on vient de finir la création de l'homme, et on est en train d'expliquer un petit peu, donc on est passé de l'unel, je peux suivre avec les sourceurs, donc on est en train de décrire les 4 fleuves qui sortaient du Gan Eden, on a dit qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient du Gan Eden, et donc on a délai le premier, et là on passe au deuxième, Bereshit, Bereshit, le nom du deuxième fleuve c'était Dijon, et c'était celui qui contournait toute la terre de Kush. Kush en hébreu moderne c'est l'Ethiopie, en général c'est à peu près pareil, c'est cette fleuve qui descendait en dessous de l'Ethiopie, je ne sais pas, ça correspond à quelle fleuve aujourd'hui. Voilà, et donc Rachid nous explique pourquoi il s'appelle Dijon. Il allait en mugissant, c'est-à-dire en faisant du bruit, en faisant un grand bruit, et il te dit que ce terme-là de Dijon, c'est un du mot Dijon, quand on parle d'un taureau qui encorne, toutes les lois des taureaux qui a causé des dommages, on entend le mot Dijon, donc le taureau qui encorne, de l'impression que le taureau il mugit quand il encorne, alors de l'impression que ce fleuve-là il faisait beaucoup de bruit, il mugit quand il courait, et c'est pour ça qu'on l'appelait Dijon. Est-ce que ça va ? Ok, alors on va finir. Du coup, le nom du troisième fleuve, c'est Hidekel, c'est celui qui est allé à l'ouest de Ashur, Ashur aujourd'hui c'est un petit peu le niveau de la série quoi. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrat, qui existe encore aujourd'hui, c'est le même nom, qui passe en Irak, à l'époque. Hidekel, donc Raji, il te dit pourquoi on appelle ce fleuve Hidekel ? Que ces eaux, elles sont légères et elles vont vies. Du coup, Hidekel, ça vient du mot Hadekel, c'est une liaison de ces deux mots, léger et qu'il a vu. Et Hidekel, aujourd'hui, ça fait référence au tigre. Le tigre, c'est un ancien fleuve qui coule en Irak. C'est une autre fleuve là. Pérat, donc le phrase, c'est maintenant Parin, Beravine ou Mavrine et Adam. Pourquoi il s'appelle Pérat ? Parce que ces eaux, elles sont fructifiées et elles se multiplient, elles font du bien à l'homme. Donc, le mot Parin, elles font fructifiées en fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé Pérat. Couches et à chaud, donc, ils sont... Quoi ? Tu aimes le prénom Yifeskel ? Ouais. Ok. Alors, ensuite, donc, dans le passage qu'on avait parlé de Couches et de Hachours, donc de l'Ethiopie et de la Syrie, entre guillemets. Mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, on est à la croissance du monde et qu'il n'y a pas encore deux pays. Donc, pourquoi elles nous classent ces deux noms-là, ces deux noms de lieux comme je l'ai dit déjà à la Torah ? Alors, je dis que oui, ce sont des pays que je n'y sais pas encore vu qu'il n'y avait encore aucun pays, c'est limité. Mais le passage est écrit au nom du futur, de ce qu'il allait y avoir à cet endroit au futur, pour qu'on comprenne un petit peu près aussi. Quidmat HaShur, ça veut dire quoi ? En avant de HaShur, l'Emitra HaShel HaShur à l'est de HaShur, donc à l'orient de HaShur. Ou Perat. Pourquoi ? Dans le quatrième pleuve, il y a écrit Ou Perat, c'est celui-là, c'est l'Euphrat. Pourquoi ? C'est Hula, c'est cette explication-là. A HaShu, Val Kula, Maniskar, Al Shem Ereti Israël. Pourquoi ? Parce que c'est le plus important des quatre, celui-ci est l'Euphrat, parce qu'il est rappelé quand on parle d'Ereti Israël. Pour parler des lignes de l'Ereti Israël, on dit que ça va du Nil jusqu'à l'Euphrat. Et que du coup, comme on utilise ce pleuve-là pour parler de l'Ereti Israël, c'est pour ça que c'est le plus important des quatre. C'est pour ça qu'il y a écrit ce Ou Perat. Vraiment, c'est celui-là l'Euphrat. Ok. Est-ce que ça va ? Alors, on va finir. L'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le Gan Eden pour le garder, enfin pour le travailler et pour le garder. Donc, Dieu a d'abord créé le Gan Eden, ensuite, il a placé l'homme dedans. Ok. Il a pris l'homme avec des paroles agréables et il l'a convaincu de rentrer. Ok. C'est-à-dire que ce n'est pas, il a pris de force. Dieu, il a, entre guillemets, convaincu l'homme de rentrer de l'Union. Comme s'il lui avait vendu, entre guillemets, le Gan Eden. Ok. Est-ce que ça va ? Alors, passez. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant, de chaque arbre du jardin, tu peux manger. Ok. Il n'y a pas de réalisation pour ce concept-là. Il est assez simple. On continue. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui. Parce qu'au jour où tu mangeras de lui, tu mourras. Ok. Donc, il n'y a pas de rachis aussi sur ce concept-là. Simplement, il lui a dit, donc, il dit qu'il s'est rentré l'homme dans le Gan Eden. Il lui dit, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le Gan Eden. Et du coup, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'as pas le droit d'en manger. Est-ce que j'ai compris ? Sinon, il meurt. Ok. L'Éternel Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide contre lui. Une aide contre lui. Ok. C'est le sens simple. Il y en a qui disent une aide en face de lui. Non, c'est négatéralement quelque chose qui compte. Ça vient montrer quelque chose qui va à l'encontre. Donc, Dieu dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Rachid, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas qu'on puisse dire qu'il y a deux dirigeants dans la vie. Que Dieu, il est au ciel et il est tout seul. Il n'a pas de couple, entre guillemets. Et pareil, l'homme, il est sur terre, il est tout seul et il n'a pas de couple. C'est pour pas qu'on en vienne à dire qu'il y a deux dirigeants et l'homme et Dieu. Alors, Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. La seule créature qui peut être celle qui peut suffire à lui-même, c'est moi, entre guillemets et Dieu. OK. Et maintenant, ça veut dire quoi ? Ezer kenegdo, une aide contre lui. Rachid, il te dit, zaha, s'il est méritant, ezer, lo zaha kenegdo lelachem. Il te dit, si l'homme, il est méritant, alors sa femme, ça sera une aide. Si l'homme, il n'est pas méritant, elle sera contre lui pour le combattre. Donc, souvent, les gens, ils ne peuvent pas se combattre. Donc, souvent, les gens, ils se plaignent de leur femme. Enfin, ils se plaignent de leur femme. Mais si tu te restes là, tu vois que si ta femme, elle te fait des problèmes, c'est que tu n'es pas méritant. Simplement. OK. Le pauvre mon papa. Est-ce que ça va pour se passer ? Oui. OK. L'éternel Dieu créa de la terre toutes vies des champs, enfin, tous animaux des champs et toutes volailles dans le ciel. Et il l'amena à l'homme pour voir qu'est-ce que l'homme va l'appeler. Et tout ce que l'homme l'a appelé, donc tous les animaux auxquels l'homme a donné un nom, ça sera son nom. En gros, Dieu va mettre tous les animaux devant l'homme et c'est l'homme qui va donner des noms à chaque animal. Rachid le dit, il sert de Gomer Minadama, ça veut dire pourquoi maintenant on nous place, il a créé de la terre, tout ça. Alors qu'on voit que plus haut, déjà, on a vu bien plus haut la création au cinquième jour des volatiles, au cinquième jour des animaux qui contourent la terre. Pourquoi maintenant, il les a créés ? On parle bien de la création et de l'action qui a été faite plus haut. Il y a un, c'est lui, mais très tard, parce qu'on avait déjà dit que Dieu a fait la création vraiment de l'animaux. Et là-bas, il est venu, il a enseigné que les volatiles, ils ont été créés moitié eau, moitié terre. Parce qu'au-dessus, dans une ordre de création des volatiles, il y a des trucs qui ont été créés à partir de l'eau. Ici, il y a écrit qu'ils ont été créés à partir de la terre. Donc, déjà, c'est pour enseigner ça, que les volatiles ont été créés à partir de moitié de eau, moitié de terre. Et aussi, pourquoi on a replacé, je ne sais pas, en disant, Dieu, il a créé les animaux et ensuite il les a amenés à l'homme pour leur donner un nom. C'est vraiment pour se dire que c'est le jour de la création de l'homme que Dieu a amené tous les aliments devant l'homme, pour qu'il leur donne un nom. Ou alors, une autre explication aussi, c'est que yestira, qui veut dire créé, ça vient aussi du mot, la source. C'est un langage de diriger, de conquérir. Et du coup, c'est pour dire qu'à ce moment-là, Dieu a pris tous les animaux et il les a placés sous la main de l'homme. Que l'homme soit vraiment le maître de la création, très bien. C'est parce qu'il est un petit peu bizarre, il a écrit tout ce que l'homme appellera animal, etc. Alors, ça sera son nom. Raffi, il t'a dit, il faut bien le comprendre. Alors, c'est où, par là, c'est où ? Il faut le retourner et bien arranger les mots pour vraiment le comprendre. Que tout animal que l'homme donnera un nom, ce nom-là sera son nom pour l'éternité. C'est-à-dire qu'à priori, aujourd'hui aussi, les noms qu'on a aujourd'hui, peut-être en ouvrant ancien, en tout cas, parce qu'après, il y a eu des changements par rapport à l'ébre moderne. Mais en tout cas, par exemple, le mot qu'élève, déjà, il apparaît dans la Torah, chien en ouvrant. Donc, ça veut dire qu'à priori, si elle apparaît dans la Torah, ça veut dire que c'est le nom que Adam Rishon lui a donné déjà. Tu n'as pas compris les prénoms qu'il y a dans la Torah, c'est le prénom qu'Adam Rishon l'a donné ? Adam Rishon, il a décidé des prénoms des animaux. Maintenant, après, il y a eu d'autres langues qui sont apparues. Même l'ébre moderne, c'est plus totalement… C'est le prénom qu'on a aujourd'hui, c'est les prénoms que Adam Rishon l'a donné ? Même l'ébreux qu'on a aujourd'hui, c'est l'ébreux moderne. Donc, il a été modifié par rapport à l'ébreux ancien de la Torah. Donc, il y a certains animaux, c'est des nouveaux noms, c'est sûrement la vie trouvée. Par exemple, je ne sais pas, une girafe en hébreu, une girafe, c'est un mot qui vient de l'anglais, ce n'est pas du tout un mot qui vient de l'hébreu. Mais par contre, un chien qu'élève en hébreu, c'est un mot qui apparaît déjà dans la Torah lors de la sortie d'Égypte. Donc oui, on peut supposer que c'est vraiment le nom qu'Adam lui a donné. C'est trop intéressant ! C'est trop intéressant ! C'est trop intéressant ! En général, on se dit BMA pour les animaux domestiques, c'est-à-dire chien, vache aussi de l'époque. Et Chaya, c'est pour toutes les pastorelles. En général. Du coup, l'homme a appelé des noms à tous les animaux et à tous les volatiles du ciel, et aussi à tous les animaux des champs, mais l'homme n'a pas trouvé d'aide contre lui. Encore ce terme-là, exact, c'est-à-dire que l'homme a vu venir devant lui toutes les espèces possibles. Il a vu que chaque espèce était en couple. Il leur a donné des noms à chacun, mais lui, il ne s'est pas trouvé une aide avec lui. Il ne s'est pas trouvé son partenaire, en tout cas. Il n'y a pas de rachis sur ce pastore-là. J'ai fait compris. Et là, on va arriver à la création de la femme. L'éternel Dieu s'est tombé en sommeil sur l'homme et il dorma. Oui, il dorma. Il a pris un. Alors, en général, on a l'habitude d'entendre qu'il a pris une cause. Le fait de dire qu'il a pris une cause, c'est une traduction qui est totalement chrétienne. C'est une traduction chrétienne de la Bible. « Sela » en hébreu moderne, oui, ça veut dire une cause. Mais la vraie signification de « Sela » dans ce pastore-là, c'est que le mot « Sela » veut dire aussi un côté. Ce n'est pas qu'il a pris une cause de l'homme. C'est que comme on avait vu lors de la création de l'homme, le masculin et le féminin ont été créés ensemble. Et Rachid Aban, il avait été créé face à face, c'est-à-dire une face masculin, une face féminine, mais dans le même corps. Et là, ce que Dieu va faire, en fait, c'est qu'il va prendre ce côté féminin-là, ce côté-là, ce côté féminin, il va le séparer. Donc, l'homme dorma, et du coup, Dieu prit un de ses côtés et il ferma de la chair autour de lui. OK. C'est donc... Il te dit que ce qu'on a dit à la fin du pastore précédent, et l'homme ne trouva pas d'aide, ça va amener à ce pastore-là. Ça va amener à ce pastore-là que, maintenant, Dieu va lui créer une autre. Donc, lui, il a fait tomber un sommeil. Ce qui s'est passé, c'est comme j'ai dit, c'est que, quand Dieu a amené tous les animaux devant l'homme, chacun d'habitait un mâle et une femelle, et du coup, l'homme a dit à tout le monde, enfin, chacun a un partenaire, un conjoint, et moi, je n'ai pas de conjoint. C'est pour ça qu'il a écrit, Dieu lui s'est tombé un sommeil. Pour répondre à ce problème-là. Comme on l'a dit, de ses côtés et non de ses côtes, même Rachid, il te dit, vraiment, c'est un de ses opposés. C'est une de ses extrémités. On ne parle pas d'une côte. Même Rachid, il s'est présenté bien. Il te dit, comme on l'a dit, c'est que l'homme a été créé de base avec deux faces. Comme on l'a dit, une face féminine, une face masculine. Du coup, il a pris une de ses faces. Ça veut dire quoi, en fait, qu'il a fermé la chair autour de lui ? Parce qu'on a dit qu'il y avait une face féminine, une face masculine dans le même corps. Donc, quand Dieu a retiré, entre guillemets, la face féminine, il fallait refermer la chair où ça avait été coupé, entre guillemets. Il ne savait pas ça qu'il a fermé la chair. Mais pourquoi on a eu besoin d'endormir l'homme pour ne pas s'accéderer ? Dieu, il n'a pas besoin d'anesthésion ou quoi ? Il peut prendre... Est-ce que ça fait mal ? Oui, mais Dieu, s'il veut, il n'a pas... Même avant la création de l'anesthésie, il peut faire en sorte que l'homme... Parce qu'il ne veut pas qu'il souffre. Quoi ? Assem, il ne veut pas qu'il souffre. Oui, mais il aurait pu l'empêcher de souffrir ses yeux. Il peut tout faire. Il aurait pu faire en sorte que ça passe pas mal. Pourquoi il a endormi ? Rachim, il dit... Pour pas qu'il voit la partie de sa chair qui était créée de lui, et que du coup, il la méprise. C'est-à-dire que si l'homme, il était réveillé, il voit que la femme, elle sort d'un morceau de sa chair, il peut dire, bah celle-là, elle est sortie de moi. Et il peut la mépriser après. C'est pour ça que Dieu a voulu que l'homme soit endormi, pour que l'homme ne voie pas la création de la femme, et qu'il a une femme déjà créée devant lui. Pourquoi qu'il la méprise ? Il a endormi l'homme pour créer la femme. Exactement. C'est pour pas que l'homme puisse après voir sa salleur de moi, donc c'est en sorte que je veux. Super. Alors, on passe encore, on va s'en mettre un petit peu. Passons. 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 L'éternel Dieu construit le côté qu'il avait pris de l'homme, en femme, et il l'amena à l'homme. Il a créé comme une construction large en bas et courte en haut, pour qu'elle soit prête à recevoir un enfant. On sait très bien que le corps de la femme est un petit peu comme ça, il est plus large en bas. Lors de la puberté, le corps du fils s'élargit en bas. Il s'élargit au niveau des hanches, parce qu'elle devient haste à avoir un enfant. du coup, Achille, tu dis que vraiment, Dieu a construit des bacs comme ça, plus large en bas, plus courte en haut, pour qu'elle puisse recevoir un enfant. Il te dit, il compare ça comme un sac de blé, qui est large en bas et court en haut, pour pas que ça fait lourd. Non, mais je vais dire un exemple, pourquoi ? Parce que c'est pour pas que ça fait lourd sur la femme. C'est pour ça qu'il a fait plus large en bas, comme ça, elle est plus costante en bas, et qu'elle peut tenir un enfant, quoi. Voilà. Donc, il construit le côté en femme. C'est-à-dire quoi ? Pour être une femme. C'est-à-dire qu'il a construit ce côté pour que ce soit une femme. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le Tanakh. Est-ce que c'est bon ? Ok. Il est carrément un truc qui a fait des trucs. Alors, on passe à la Mishnah. On était dans le cinquième chapitre de la Mishnah. Donc, on était dans le chapitre de Brachot. Celui qui prie et qui s'est trompé, c'est un mauvais signe pour lui. C'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont envoyé à être officiant. Parce que l'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même. J'ai pas compris. C'est quoi qui va passer ? T'envoies un homme qui fait quoi ? Non. Si toi, tu pries et que dans ta prière, tu t'es trompé, la Mishnah dit que c'est un mauvais signe pour toi. Ouais. Ça commence à me faire flipper. Ça veut dire quoi prier pour toi ? T'as-tu là, quoi ? Ça veut dire quoi trompé ? Tu t'es trompé dans la filière qu'il fallait faire. Tu t'es pas oublié. Pas ça. Tu t'es pas repris. C'est un mauvais signe dans quel sens ? Je ne sais pas. Elle a dit que c'est un mauvais signe. Et du coup, comme le Khazan, c'est l'envoyé de l'Assemblée, il représente l'Assemblée, comme la Mishnah dit, l'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même. Alors si c'est le Khazan qui s'est trompé, c'est un mauvais signe pour toute l'Assemblée. On a raconté, on a dit au sujet de Rabbi Khayyama Ben Dosa. qu'il priait sur les malades, et qu'il savait dire en priant pour les malades, celui-là il va vivre, celui-là il va mourir. On lui a posé la question d'où tu sais, en priant d'où tu sais, celui-là il va vivre, celui-là il va mourir. Il leur a répondu, Si, quand je prie pour le malade, je vois que la prière elle est fluide dans ma bouche, alors je sais que ma prière elle est reçue. Si je vois que non, alors je sais que ma prière elle est en termine déchirée, elle est jetée à la poubelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas vus. Donc c'est pour une traite, c'est pour voilà qu'on a dit, ce qui se trompe c'est que c'est un mauvais signe. Ok, donc ça c'était la Mishnah. On va voir Achi. Achi dit, donc elle dit, si sa prière elle est fluide, ça veut dire quoi ? Si ma prière elle est ordonnée dans ma bouche, et que du coup je ne me trompe pas et que ma supplication elle sort de mon coeur à ma bouche, tout ce que j'ai envie de rajouter dans les supplications. C'est-à-dire que ça veut dire ça, ça veut dire que tout ce qu'il veut dire ça sort automatiquement, ça va de ton coeur à ta bouche, sans que ça se trompe. C'est-à-dire qu'on parle du malade, c'est-à-dire que le malade il est métorable, c'est-à-dire qu'il est presque mort, il est détruit. La chanakhère, une autre façon de voir les choses. La chanakhère, une autre façon de voir les choses. Ça veut dire que quand on dit métorable, on parle pas du malade, on parle de la prière. Ça veut dire qu'on déchire sa prière devant lui. C'est-à-dire que la prière qu'on a prise en lui, elle est différée, elle reste pas quoi, et du coup elle est pas reçue. Ok, donc ça c'est pour le rachis. Est-ce que ça va pour cette Mishnah ? Est-ce que c'est bon pour cette Mishnah ? Alors, on a fini le cinquième pérec de Mishnah de Brakhot. Oui. Ça veut dire qu'on reviendra vers toi le chapitre de Mishnah de Brakhot. C'est une phrase que tu dois dire quand tu finis un chapitre ? Oui. Dis-la moi. Ça veut dire qu'on reviendra vers toi. Et après tu n'es pas le nom du cinquième pérec. Donc le nom du cinquième pérec. Adran. Alakh. Alakh ? C'est de l'arameen. Adran, ça veut dire on reviendra. Alakh, c'est vers toi. Oh, mais je ne s'entends pas. Adran. Adran, Alakh, là, c'est ce qu'il y a écrit là. Adran, Alakh. On reviendra vers toi. Alakh. En Omdin. C'est le nom du cinquième pérec. Et du coup, on commence depuis le sixième chapitre de Mishnah de Brakhot. Première Mishnah. Donc le cinquième chapitre, il avait... Moi qui tourne à Mishnah. Le cinquième chapitre, il avait traité un petit peu de comment tu dois prier avec sérieux, comment tu dois te comporter pendant que tu vois ce que tu dois dire, mais pas dire. Maintenant, le cinquième chapitre, il va traiter de plusieurs sortes de Brakhot. Il y a un petit peu toutes les sortes de Brakhot qu'on peut faire, à part la Tila. Donc la première Mishnah, elle dit... Comment on doit faire la Brakha sur les fruits ? Sur les fruits de l'arbre, on dit... C'est comme ça que la Brakha, elle a été tranchée. C'est comme ça que la Brakha, elle a été tranchée. Et sur les fruits de la terre, il dira... Borepaya dama, qui crée le fruit de la terre. Borepaya qui crée le fruit de l'arbre. Borepaya gefen, qui crée le fruit de la vigne. Pour qu'on sache aussi les traditions des Brakhot qu'on dit. Donc on a dit sur les fruits de la terre, Borepaya dama. En dehors du pain. Parce que sur le pain aussi, on avait une Brakha particulière. Même si le blé, avec quoi c'est le pain, c'est le pain de la terre. On ne dit pas Borepaya dama, on dit Amotile cheminare. C'est sortir le pain de la terre. Et sur les légumes, il faudrait dire Borepaya dama. Rabbi Uda, il n'est pas d'accord sur cette dernière partie de la Mishnah. Sur les légumes, tu fais Borepaya dama. Il te dit que tu dois faire une Brakha qui s'appelle Borepaya dama. Il crée des espèces d'herbes. Evidemment, la lacha n'est pas tranchée comme Rabbi Uda. La lacha est tranchée comme le Tanakama de la Mishnah. Et on fait Borepaya dama sur les légumes. Rachid nous dit... Donc, il explique pourquoi on fait Borepaya dama sur les prix de l'arbre, on est sur le vin, on fait une Brakha à part. Alors on va fixer une Brakha pour lui-même et pareil pour le pain. Ça nous dit qu'on apporte une Brakha pour lui-même. Maintenant, il va expliquer Borepaya dama, ça veut dire quoi, c'est le Brakha là avec Rabbi Uda, il nous sort, qui crée des espèces d'herbes. Parce que parmi les fruits de la terre, il y a aussi des herbes et il y a des graines en fait, comme tout ce qui est les petits niottes. C'est-à-dire, tu sais, les petits pois, les fèves, les pois chiches, tout ça, c'est des petites niottes. Tout ce qu'ils ne peuvent pas manger, c'est-à-dire pendant tout ça. Exactement. Ce qu'on appelle les légumineuses. Et Rabbi Uda, il veut faire un signe particulier dans la Brakha pour chaque espèce. C'est pour ça que lui, il traduit une Brakha encore plus spécifique qui te dit qu'il crée des espèces d'herbes. Mais non, là, la reine n'est pas tranchée comme ça. Pour tous les fruits de la terre, on fait Borepaya dama. Est-ce que ça va pour cette Mishnah ? Alors, on va en faire encore une. Et la sorte, je ne pensais pas qu'on avait déjà regardé. Elle est là. OK. Donc, on passe à la Mishnah suivante. Elle est où ? Elle est là. Mais la Mishnah, il dit. Si il a fait la Brakha sur les fruits de l'arbre, il a dit Borepaya dama. Du coup, au lieu de dire Borepaya dama, il a dit Borepaya dama, alors il est quand même quitte. Et c'est la Halakha dont il fait 30 ans de ça aujourd'hui. Mais maintenant, il a fait l'inverse. C'est-à-dire que sur des fruits de la terre, donc où il doit faire Adama, il s'est trompé, il a dit Borepaya dama, il crée le fruit de l'arbre. Il n'est pas quitte. Pourquoi ? Parce que ça ne pousse pas sur un arbre. Ça pousse dans la terre. Donc, tu n'es pas quitte. T'es sûr que ça pousse dans la terre ? Quoi ? T'es sûr que ça pousse dans la terre ? De quoi ? De quoi ? Ça dit que ça ne pousse pas dans l'arbre, ça pousse dans la terre ? Ouais. C'est-à-dire, tu peux faire Borepaya dama qui a créé le fruit de la terre, tu peux le faire même en vrai sur les fruits. Par exemple, une pomme, la Halakha, c'est que tu dois faire Borepaya dama qui a créé le fruit de l'arbre parce que ça donne un arbre. Maintenant, si tu es trompé, tu as dit Borepaya dama qu'il faut le fruit de la terre, c'est quitte. Pourquoi ? Parce que même si ça pousse sur un arbre, au final, l'arbre, il pousse d'où ? Il pousse de la terre. Donc, ça marche aussi. Donc, dans ce cas-là, on peut tout le temps jongler entre les brachas, c'est pas grave ? Non, parce que les sages, ils ont institué de faire Borepaya dama plus spécifique pour les fruits de l'arbre. Il faut vraiment bien comprendre sur quoi on fait la brachas. Maintenant, l'inverse, tu ne peux pas. Parce que si, par exemple, tu as pris une tomate qui pousse dans la terre et que tu fais Borepaya dama, c'est elle qui crée le fruit de l'arbre qui est le rapport. La tomate, elle ne pousse pas sur un arbre. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, tu ne seras pas quitte dans ce terrain. Voilà. Et maintenant, la fin de la Mishnah, elle dit. Et si, sur n'importe quoi, sur tout ce que tu veux, il a dit chez Akol, il n'y avait quitte. Donc, tu as fait n'importe quel aliment, tu as fait dessus chez Akol, alors tu es quitte de la brachas. Donc, c'est la Mishnah. Au pire, on les quitte dans tout. Si on peut jongler entre les deux brachas, on fait chez Akol, on les quitte. En vrai, on fait ce qu'envers. Non, mais tout ça, c'est qu'à posteriori. C'est-à-dire que si je l'ai trompé, c'est-à-dire que si je l'ai trompé, c'est-à-dire que si je l'ai trompé ou que si. Mais a priori, là, le vrai truc comment il faut faire, c'est faire chaque bracha plutôt. Maintenant, si tu t'es trompé ou que tu ne connaissais pas la bracha et que tu as fait chez Akol, alors que c'est que à posteriori. Je t'aide 22 minutes. Non, si, ça marche. C'est pas blanc, ça. J'arrive plus à la solution, j'arrive. Tu vois pas que je dérange, là ? C'est en le parleur. Il n'y a pas de rachis sur ce truc-là. Non, il n'y a pas de rachis sur ce truc-là. OK. On va faire encore une chenalant. C'est la chenalant. C'est la prochaine. OK. Comment déjà on dit à posteriori en hébreu ? Ma copine, elle le dit tout le temps, j'ai oublié. Bédi avad. Hein ? Bédi avad. Non. Bédi avad. Bédi avad. Bédi avad. Non, non. Il y a un autre mot. À plus forte raison. Bédi avad. C'est calvachomer. Calvachomer. C'est ça. C'est la plus forte raison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À plus forte raison. C'est-à-dire que quand tu fais un raisonnement, tu trouves une halakha pour quelque chose qui est pas très important et que tu interdis cette chose-là, quand tu as quelque chose de plus important, tu vas te dire à plus forte raison que si j'interdis ce qui est léger, fortement que je vais interdire ce qui est plus grave. C'est un petit peu ça. J'ai compris. OK. On passe à la Mishina. Où est-elle là ? Donc, on va se parler. C'est les halakha des brakha. Ave al davar she'en bidulomina. Arrête. Non, chez Akol n'habitbaro. Et du coup, sur quelque chose qui ne pousse pas de la terre, on le fait chez Akol. Donc, c'est tout ce qui pousse de la terre. Donc, c'est tout ce qui pousse de la terre. Donc, c'est tout ce qui vient de... L'animal, la viande, les oeufs, voilà, tout ce qui peut faire dans la terre, quoi. L'os, là. Alachomet, dala novloth, dala gubaï. Sur le vinaigre, sur le novloth et sur le gubaï, on va voir que je crois que Rachid en parle ce que c'est. Novloth, en fait, on l'explique dans la Gemara. Donc, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il y a plusieurs discussions qu'est-ce que c'est. Mais on en parle dans la Gemara. Enfin, on est dans la médecine, donc on ne va pas rentrer dedans. Donc, sur le vinaigre, sur ce qu'on appelle les novloth et sur le gubaï, gubaï, c'est une espèce de sauterelle. Il faut savoir qu'il y a des espèces de sauterelles qui sont cachères. Pas toutes les sauterelles ne sont pas cachères. Il y a des espèces de sauterelles qui sont cachères. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de les manger et de faire que les gens viennent à penser que toutes les sauterelles sont cachères. Mais de base, à l'époque, ils pouvaient manger certaines espèces de sauterelles. Du coup, il te dit sur le vinaigre, sur cette chose-là qu'on a, on ne sait pas vraiment ce que c'est, les novloth et sur les sauterelles. C'est pas des choses qui proviennent de la terre, qui sont dans la terre. Rabbi Uda, il te dit, tout ce qui est une espèce de malédiction, qui est arrivé du mal, on ne fait pas la bracha dessus. Pourquoi ? Parce que ces trois choses-là qu'on a citées, justement, en vrai, elles proviennent d'un aliment qui a une malédiction dessus, soit qui s'est dégradée. Par exemple, le vinaigre. Comment tu laisses ? Tu fais du vinaigre, par exemple, du vinaigre de vin, tu laisses du vin très, très longtemps, tu le laisses pourrir, quoi. Il devient acide et ça devient du vinaigre. Donc, c'est en droit un... Pourquoi est-ce qu'il y a du vinaigre de vin ? C'est du vin périmé ? Aujourd'hui, c'est plus distillé, on prend un tout petit peu et on met d'autres choses avec. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. À l'époque, c'était vraiment ça qu'on a dit le vinaigre. Aujourd'hui, c'est moins, aujourd'hui. J'aime plus le vinaigre. Du coup, comme c'est un aliment qui est un truc vinaigre de quelque chose qui s'est détérioré, par exemple, du vin qui s'est détérioré, et où, par exemple, les sauterelles, que c'est une malédiction, parce qu'il a plaidé les sauterelles en Egypte. Il plaît. Donc, Rabi Houda, lui, il pense que tout ce qui provient du malédiction, il y a quelque chose qui s'est détérioré, alors que tu ne fais pas de brachadis. Mais non, la Lacha, évidemment, n'est pas tranchée comme ça. Elle est tranchée comme ce que la Lacha dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que sur le vinaigre, elle est sauterelle, on se fait chez Akkot. Maintenant, s'il a plusieurs espèces devant lui, plusieurs choses différentes. Alors, Rabi Houda, il pense, s'il a plusieurs espèces de fruits devant lui, Rabi Houda, il te dit, si parmi ces espèces-là, il y a une espèce, il y a un truc qui provient de sept fruits d'Israël, alors il doit faire la bracha sur lui en premier. Donc, si, par exemple, il a des pommes, des bananes et des olives, comme l'olive, c'est un fruit, c'est un des secteurs d'Israël, donc il doit faire la bracha sur l'olive. Maintenant, les sages, donc les rachamines de l'olive d'Israël, ils pensent qu'il faut, enfin, il n'y a pas d'ordre, quoi. Il fait la bracha sur ce qui est sur peu importe. Aujourd'hui, la bracha, elle est tranchée qu'il faut essayer de l'ordre, déjà Maisonot, Géfen, Ahet, Adamash et Akkot, et dans le Ahet, privilégié d'abord à l'Esprit d'Israël. Et maintenant, si vraiment c'est un truc que tu n'aimes pas et il y a un autre truc que tu adores, alors, d'après certains avis, il faudra manger le truc que tu aimes en premier. Ça, la bracha en tout cas sur le truc que tu aimes en premier. D'abord ce qu'on aime. C'est ça, c'est un des avis, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Tout ça, c'est pas une obligation. C'est des préférences, c'est des lina games, c'est des... Ouais, c'est ça, c'est des conduits qu'on va dire, de bonnes conditions. Donc, si je suis à table et qu'il y a le repas et à côté, en dessin, il y a une pastèque, et bien, je peux prendre n'importe la pastèque. Ouais. Pas pour lui, ouais. Trop. Euh... Juste un, j'ai réfléchi pour ça. Donc, à Novelot, c'est ça, on l'a de Novelot, c'est dit, mais ça reste Bagmarat. Alors, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi dans l'Allemagne ? On va pas rentrer dedans, parce que c'est pas notre sujet. Goubaï, il se dit... C'est quoi, c'est le Goubaï, là qu'on avait traduit ? Comme, comme on a dit, Chagavim Théorim, c'est-à-dire des sauterelles pures, donc qui sont cachés, quoi. Minklala, comme on avait dit, en une espèce de chose qui est une malédiction. Si on remet les Novelot, les Goubaï, il y a l'idée que l'Allemagne, c'est-à-dire que les vinaigres et les novelot et les sauterelles, elles viennent par malédiction. Les vinaigres, c'est quelque chose qui a vieilli, qu'on a laissé vieillir, quoi, à Périnée, et les sauterelles, c'est une malédiction. Donc voilà, je pense qu'on va y qu'il a... M'achazak, mon amour.